Tenons-en maintenant à l'efficacité de la machine, ou plutôt l'efficacité du cycle compression de vapeur. L'efficacité, je rappelle que c'est ici la définition, elle est définie comme le ratio en valeur absolue de ce qu'on peut considérer comme étant une énergie ou une puissance utile, divisé par ce qui est considéré comme une énergie ou une puissance payante pour le fonctionnement de la machine. On a donc ici une définition qui est plus économique que d'ingénierie, on va catégoriser les différents échanges d'énergie que peut avoir notre machine, soit comme étant utile, soit payant, ou dans un troisième cas neutre, sachant que les transferts d'énergie neutre n'interviendront pas dans le cadre de la définition de l'efficacité. Donc, l'énergie utile, ce qui va permettre de déterminer quelle est cette énergie utile, c'est quel est le but de la machine. Et dans ce cas-là, on doit d'abord poser quel est l'objectif de ces machines, et une machine à compression de vapeur peut avoir deux objectifs. Soit son objectif, ça peut être de retirer de la chaleur la source froide, c'est ce qu'on appelle une machine frigorifique, soit son objectif peut être de donner de la chaleur à la source chaude, et c'est ce qu'on appelle une pompe à chaleur. Ces deux machines ont un fonctionnement identique, mais on ne va pas valoriser le même transfert de chaleur en fonction de la machine. Prenons dans un premier cas une machine frigorifique. L'efficacité de réfrigération, c'est ce qu'on appelle souvent le coefficient d'effet frigorifique, qu'on peut noter par exemple avec la lettre éthylone, sera donc un ratio de deux échanges de puissance utile et payante. Alors, ce qui sera utile, ça sera la chaleur qui sera prise à la source froide. Donc, en prenant la notation qu'on a eue précédemment, c'est la quantité de chaleur extraite entre D et A. Et l'énergie payante, c'est l'énergie qu'on va devoir fournir par l'intermédiaire d'un moteur électrique au compresseur, étant donné que dans un frigo, c'est bien la facture électrique qui paye la consommation d'énergie du dit frigo. Et donc, ça sera le travail technique, où ici, si on est en puissance, la puissance technique est changée entre A et B, et donc fournie au compresseur. On remarque que si on divise l'un et l'autre par le dédiématique du fluide qui traverse la machine, on peut l'exprimer aussi en valeur spécifique. Et lorsqu'on exprime en valeur spécifique, on a aussi vu précédemment qu'on peut l'exprimer uniquement en fonction des variations d'anthalties spécifiques. Et donc, on peut exprimer ce coefficient des tests frigorifiques comme étant égal à HA moins HD divisé par HD moins HC. Donc, en connaissant l'éventail spécifique des points caractéristiques de notre cycle, on peut calculer de manière très simple et rapide l'efficacité du cycle, et ici le coefficient d'effet frigorifique. Pour ce qui est d'une pompe à chaleur, l'efficacité s'appelle le COP, ou le coefficient de performance. Et cette fois-ci, l'énergie payante sera toujours la même. La puissance technique est changée entre A et B, c'est-à-dire au borne du compresseur. Par contre, l'énergie utile sera différente. Cette fois-ci, le but, c'est l'échange de chaleur au niveau du condenseur sur la chaleur qui va être donnée à la source chaude. Et donc, ça sera la valeur absolue de cet échange entre B et C. Je place ici une valeur absolue parce que toutes les autres grandeurs, jusqu'à présent, étaient positives. Et donc, on peut l'écrire de la même manière, uniquement en valeur spécifique, si on décide le numérateur et le dénominateur par le dézimatique de fluide. Et on peut exprimer ceci en fonction des entamphies spécifiques. Ça correspondra à Hb-Hc divisé par Hb-Ha. Et donc, le coefficient de performance, lui aussi, peut être écrit uniquement en fonction de ces entamphies spécifiques. Merci.